Musique Encore beaucoup de monde ici au Salon de l'Agriculture. Nous sommes sur le stand Nouvelle Aquitaine. Nous allons parler de produits qui vont se déguster encore une fois avec les producteurs qui nous ont rejoints. Mais avant, Jean-Pierre Reynaud, le Salon de l'Agriculture touche à sa fin. Quel bilan on peut tirer de cette semaine ? Je pense que ce sera un bon bilan parce qu'il y a une fréquentation qui est en augmentation manifestement par rapport à l'an dernier. Je crois qu'avec beaucoup d'intérêt de la part des visiteurs, d'une part pour l'ensemble du Salon de l'Agriculture, mais aussi des stands de Nouvelle Aquitaine, que ce soit sur le hall des animaux où nous nous trouvons au jeu en ce moment et où les filières exposent, toutes les filières animales sont présentes autour de notre stand. Du fromage de chèvre aux races, donc la viande qui est mise en exposition. Donc je crois que ce sera un très très bon salon, un salon qui est important pour les filières de Nouvelle Aquitaine pour pouvoir présenter tout le travail qui est fait dans les filières qualité par nos éleveurs de Nouvelle Aquitaine. C'est vrai que là, on le sent, il y a une vraie curiosité du public, une vraie volonté d'apprendre, de savoir, de connaître les terroirs, c'est net. Écoutez, ça fait plaisir, on est souvent attaqué sur notre métier. Je crois que c'est réconfortant pour tout le monde de voir que de la part du grand public, il y a un véritable attachement au métier d'agriculteur, aux productions qui sont mises en valeur. Et je crois que c'est rassurant et ça donne, je crois, beaucoup d'espoir et de courage à nos agriculteurs. Merci beaucoup Jean-Pierre Hénon. On va encore parler de très très bons produits. Regardez, avant de vous laisser partir, je vous autorise. Attention, c'est précieux. C'est les premières. Les premières gariguettes du Lot-et-Garonne. Elles sont vraiment délicieuses. Ah oui. Ça c'est de la fraise comme on dit de par chez nous. C'est vraiment. Alors, peut-être, certains diront qu'elles n'ont pas vu beaucoup de soleil. On va en parler avec attention à ce que vous dites. Non, 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 mais je dirais que le talent des producteurs fait que, même si c'est en période un peu hivernale, c'est de très très bons produits avec beaucoup de fruits et de sucre. Ah oui, très bien. Ce n'est pas moi qui le dit. On pourrait me taxer peut-être de manque d'objectivité, mais sincèrement c'est vraiment très bon. Merci beaucoup Jean-Pierre Hénon. On va maintenant parler, effectivement, je vous en prie, vous pouvez y aller. Voilà, j'ai un train à prendre. Allez-y, il y a un train à prendre. Merci beaucoup. Alors, ces fraises dont on vient de parler, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Ces fraises dont on vient de parler, c'est vous, Sylvie Delaurier-Zanuti, qui les produisait. Alors, effectivement, la question de Jean-Pierre Hénon, comment on arrive à avoir les premières garrigettes comme ça déjà ? Alors, tout est une question d'abri et de chauffage, ni plus ni moins. Donc, pour la plupart, elles sont toutes chauffées au gaz naturel. D'accord. Donc, ce n'est pas super forcé, parce qu'on reste quand même des consommateurs et des payeurs. Rien n'est gratuit. Donc, voilà, c'est produit de façon très raisonnée. Et on arrive à avoir les toutes premières. Il n'y en a pas beaucoup. Ah non, mais c'est bien être ici pour les goûter, parce que franchement, c'est bon. On commence. Attendez, mais ne bougez pas, regardez. On va faire goûter aux collègues. Voilà, on va faire goûter aux collègues. Hop, allez-y. Les premières garrigettes de la saison. Mais la pleine, la vraie, la grosse saison des garrigettes, à partir de quand ? La grosse saison, on va dire qu'on va commencer à peser sérieusement d'ici une quinzaine de jours. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut arriver à concurrencer réellement les fraises qui viennent d'autres régions, voire d'autres pays ? C'est compliqué. Alors, je vais faire clair. On ne joue pas sur la même qualité. Les autres pays, comme vous dites, font de la grosse cavalerie qui n'a pas de goût, avec des méthodes de culture qui sont vraiment très différentes des nôtres. Alors que nous, nous vous proposons un produit avec des cahiers des charges hyper serrés, quand on fait du label rouge, il faut savoir qu'on a un cahier des charges très lourd, des taux de sucre minimum, des formes de fraises. Même la forme est calibrée ? Ah ouais ? Vous ne pouvez pas... Voyez, la différence, c'est ça ? Dites-moi, dites-moi, explique-moi tout. Là, vous n'avez pas pris la bonne fraise. Ah, ben voilà, voilà, voilà. Alors, voilà, bon. Cette fraise-là, donc, c'est une fraise, donc, label rouge, avec un taux minimum de sucre de 7. Pour le début de saison, on nous demande de 7. D'accord, et la forme aussi, alors ? Et la forme, donc, quand même assez homogène, bien rouge. Voilà. Ok, très bien. Donc, ça, c'est du label rouge. D'accord. Et là, après, vous avez une fraise plus classique, qui reste quand même... C'est de la gariguette, mais qui n'est pas label. Donc, vous voyez, elle n'a pas une forme super régulière. Le goût sera le même. Mais la forme n'est pas la même. Voilà. Donc, les conseils que l'on peut donner aux consommateurs, c'est quoi ? De mettre un petit peu plus cher pour acheter de bonnes fraises, c'est ça ? Parce qu'il y a toujours ce problème-là de mise sur le marché et la concurrence face à d'autres fraises. Moi, je dis qu'on n'est pas concurrents, parce qu'ils ne jouent pas dans la même cour que nous. Franchement, si vous voulez manger une bonne fraise, là, vous achetez une gariguette. Et on arrive à vendre, à vivre de la fraisiculture ? Oui, on y arrive, même si c'est très compliqué. Mais là, on ne va pas pleurer. On est là pour faire la promo du produit. Non, vous, non, je peux une question de pleurer. Non, mais c'est... Voilà, on a un bon produit. Il faut favoriser, donc, nos gariguettes de France. Et encore après, du Lot-et-Garonne, si vous voulez. Oui. Et voilà, gariguette. Bon, mais écoutez, vraiment très bien. Et alors, en plus, ce qui est assez étonnant, ce que notre maître beurrier, dont vous avez fait la connaissance dans la première émission, ben, justement, ce matin, lui, il a fait un beurre à base de gariguette. Et même vous, vous avez été étonné. Oui, je serais bien aimé le goûter. Donc, s'il n'est pas loin, si vous êtes pas. En plus, ce que certains pourraient dire, c'est que c'est rigolo, c'est fraise. Ils ont un goût de fraise. C'est en plus, ça faisait longtemps qu'un, c'est pas toujours le cas. Alors, vous en avez pensé quoi, justement, de ces fraises, vous, la Mathilde de Bégaud ? Elles ont un goût délicieux, légèrement sucré, l'acidité de la fraise. C'est un vrai produit, oui. Alors, vous, vous ne le faites pas dans la fraise, vous faites dans le cognac. Alors, expliquez-nous un petit peu le cognac pour les gens qui ne savent pas forcément comment c'est fait. Je pense que les gens savent le boire avec modération, mais ne savent pas forcément comment on le fait. Comment on fait une bouteille de cognac comme celle-là ? Alors, nous, on est une petite exploitation familiale. On a 16 hectares de vignes. On va récolter donc notre raisin, du raisin blanc uniquement pour le cognac, qu'on va distiller deux fois. On va vinifier et distiller. Donc, la distillation, nous, on est sur une distillation assez unique. On est, on distille au bois. Au bois ? Au bois, oui. D'accord. Et ça, on en est, on est moins de cinq dans la région à faire encore ce processus. Alors, ça donne quoi ? Un goût supplémentaire, oui. Oui, voilà, des arômes assez uniques, très ronds et beaucoup moins secs que la distillation au gaz. Et donc, vous, vous avez dit, vous êtes jeune, vous avez dit, ok, moi, ça m'intéresse, je veux me lancer là-dedans ? Oui, on fait du cognac dans la famille depuis plus de quatre générations et c'était important de reprendre cette exploitation. Mais pour vous, c'était une évidence ? Non, pas forcément, j'ai aussi fait d'autres, j'ai fait un autre parcours. Oui, mais effectivement, revenir vers les valeurs de la terre, de la famille aussi, c'est important pour moi. C'est des générations qui se sont consacrées à ce métier. C'est dommage parce qu'il y a une loi qui nous empêche de le goûter. En revanche, on peut l'ouvrir. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Je vous tiens le micro ? Oui, bien sûr. Le temps d'ouvrir effectivement la bouteille parce qu'après, on va parler d'un autre breuvage. Bien évidemment, on pouvait difficilement venir ici au salon de l'agriculture sans parler également du vin. Parce que, vous le savez certainement, la Nouvelle-Aquitaine est la première région viticole de France normale avec notamment le vin de Bordeaux. On va en parler dans un instant avec un autre invité. Le temps effectivement de voir cette robe de cognac. Alors, attendez, hop, vous reprenez votre... Alors, voilà. Allez-y, prenez le... Voilà. Donc là, on est sur un cognac de 5 ans de vieillissement en Fuchem, un VSOP. Donc, double distillation au bois. Vous avez des arômes qui révèlent notre terroir. D'accord. Sec, fruité, très floral. Alors, est-ce que si on va en parler tout à l'heure, est-ce que c'est comme pour le vin de Bordeaux ? Est-ce qu'il y a des millésimes plus ou moins bons ? Ou est-ce qu'effectivement, le fait que ce soit distillé à plusieurs reprises, etc. fait que bon... Ça dépend les goûts de chacun. Plus il est jeune, plus il va être puissant, floral. Plus il va vieillir et plus le bois va avoir son impact dans le goût du cognac. Et on a des vieux cognacs, oui, qui ont jusqu'à 50 ans d'âge. Et alors, en plus, le cognac aux States, ça a toujours autant la cote ou... ? Oui, toujours. Les rappeurs américains adorent ça. Yo ! Voilà, il faut aussi en France se mettre au cognac. On peut boire du cognac sans forcément être un rappeur. C'est pas obligé. Ok, bon d'accord, très bien. Parfait. Merci beaucoup. On va terminer avec du vin, bien sûr. Nicolas Courcel-Chassin, vous, alors c'est le château Grand Baril. Un vin pas tout à fait comme les autres. Expliquez-nous d'où il vient et sa provenance. Oui, en effet, en fait, on a la particularité d'être un lycée viticole. Donc en Gironde, nous sommes trois. Donc on représente l'EPL Bordeaux-Gironde avec trois exploitations. Donc le lycée viticole de Bordeaux-Blancfort avec Château d'Illon. Le lycée viticole de La Tour Blanche. Donc qui est situé à Beaum en premier cru classé. Donc Château La Tour Blanche. Et ensuite, donc nous, le lycée viticole Libre-de-Montagne. Voilà où on est sur deux appellations. Montagne-Saint-Émilion et la Lande de Pomerol. Donc c'est un vin d'école ? On peut appeler ça comme ça ? Exactement. C'est un vin qui est produit dans un lycée viticole par des professionnels. Il y a des salariés sur l'exploitation qui font ça toute l'année. On a aussi des zoonologues qui nous suivent. Mais en fait, les élèves participent à tous les travaux de la vigne et du chai jusqu'à la commercialisation du produit. D'accord. Mais c'est un vin qui se boit. C'est un vrai vin qui se boit. Rassurez-nous, ce n'est pas uniquement un vin qu'on fait. Il se boit aussi. Il se boit très bien. Non, non, on produit à peu près 300 000 bouteilles par an en tout, parce que nous avons 40 hectares. Donc c'est un vrai vin qu'on peut trouver partout. Donc il se consomme, il est très bon. D'ailleurs, il est très apprécié du public en général. Donc il ne faut pas hésiter. C'est très bon. Alors voilà, un vin, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que des vins, il y en a beaucoup dans le Bordelais. Mais celui-là, il a cette spécificité d'être aussi un vin d'école. Voilà, c'est ça. En fait, on n'est pas beaucoup en France, il y a très peu de lycées viticoles. On doit être une trentaine un petit peu partout en France. Donc on est trois en Gironde. Donc c'est vrai qu'à tous les trois, on représente quand même 120 hectares de vignes. Donc ça fait une belle superficie. Et après, voilà, c'est des vins où il faut bien former aussi les futurs viticulteurs. Donc on est là pour ça, pour former, pour apprendre, en fait, pour montrer notre savoir-faire à tous ces jeunes qui sont là. Donc hier, même sur le salon, j'ai amené des jeunes avec moi pour qu'ils présentent ces vins. Donc c'est vrai que c'est des vins qui, voilà, il ne faut pas hésiter. Donc Château Grand-Barry, en Montagne, c'était mignon. Et Château Royale-Caillot, en Allende-Pambrolle, sont excellents vins. Croyez-moi, si c'est des vins pour se faire la main, il est malgré tout très réussi. Parce que là encore, on n'a pas le droit de le goûter là maintenant. Mais j'ai eu l'occasion, effectivement, avec gentillesse, de pouvoir goûter ce vin. Et effectivement, très très bon. Pour terminer avec les fraises. On fait quoi ? Cognac, vin rouge, vin blanc, assortiment ? Je pense que ça sortira très bien, aussi bien l'un que l'autre. D'accord. Et sans vouloir faire le favoritisme, mais c'est vrai qu'avec tout. D'accord. Donc vous l'avez compris. Mangez des fraises, des gariguetes vont bientôt arriver sur le marché. Elles sont. Dans une quinzaine de jours. Elles sont déjà là, mais bon, voilà. Voilà, mais là, dans quelques jours, vous allez en trouver partout. Voilà, n'hésitez pas. Le cognac, c'est toujours... En apéritif ou en digestif. Ou en digestif. Et le vin, alors les gariguetes, c'est sans modération. Vous pouvez y aller. Le vin et le cognac, un peu moins, faites attention. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter vos produits. C'est bien de voir effectivement qu'il y a des jeunes qui se lancent un petit peu dans... L'exploitation et des femmes aussi. Ça, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais si, si, c'est important. Il ne faut pas croire, mais on travaille aussi. C'est un monde d'hommes, non, quand même ? Oui, mais bon. En fait, il n'y a pas que l'agriculture parce que plus ça va, plus on a de la paperasse, des relations, voilà. Donc la femme a tout à fait sa place dans le milieu agricole. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Et puis demain, ici, toujours depuis le Salon d'agriculture, nous ferons, nous tirerons des portraits de producteurs de Nouvelle Aquitaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.